Bonjour à tous, l'OM a subi une soirée cauchemardesque hier soir à Bollard, en plus de la défaite, de la perte de la deuxième place, la perte de trois points importants, voir Lens récupérer la deuxième place, voir Monaco s'il s'impose à Angers de se rapprocher, c'est une soirée cauchemardesque. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu la blessure de Samuel Gigo et la blessure d'Alexis Sanchez durant la première mi-temps de Lens-Marseille. Les deux Marseillais vont passer des examens supplémentaires en début de semaine, mais ont déjà passé des examens médicaux aujourd'hui, plus particulièrement pour Alexis Sanchez, pour Gigo on ne sait pas s'il va les passer aujourd'hui, s'il va les passer vraiment en début de semaine. Pour Gigo, il est sorti sur blessure à la 29ème minute suite à une gêne au niveau du genou, au même endroit où il s'est blessé au milieu de la saison quand on s'est déplacé à Clermont, il était blessé un petit peu sur le genou et un petit peu sur la cuisse, il a reçu une nouvelle gêne, une nouvelle rechute, donc il ne pouvait pas continuer, il est sorti à la 29ème minute, il était un petit peu blessé à la 25ème, il a serré les dents jusqu'à la 30ème, donc il est sorti. Et pour Alexis Sanchez, c'est moins grave, il avait reçu une gêne au niveau des isques jambiers. Au niveau quand Gigo allait sortir, Igor Tudor avait préparé Vitignan, il lui donnait les consignes pour qu'il rentre en même temps que Balerdi qui a remplacé Gigo, mais finalement Vitignan est reparti à l'échauffement pour rentrer à la mi-temps à la place d'Alexis Sanchez, donc Sanchez a pu tenir sa place au moins jusqu'à la mi-temps et serrer les dents, et par principe de précaution, le coach Tudor a préféré le faire sortir. J'ai un diagnostic provisoire sur la blessure de Gigo et la blessure d'Alexis Sanchez. Selon Karim Atable, le Karim Atable, un journaliste très connu des supporters marseillais, très connu de l'OM, tout le monde le connaît, selon lui, il est sérieux, il est fiable, mais ça reste à confirmer par le club, Gigo s'offrirait d'une entorse, d'une petite entorse, donc on n'en sait pas plus. L'OM risque de communiquer cette semaine, au mieux, on en saura plus lors de la conférence de presse d'avant match, avant l'OM en G du week-end qui arrive, et pour Alexis Sanchez, c'est moins grave, ça serait juste un coup reçu pendant le match derrière la cuisse. Donc, les diagnostics précédents restent vraiment à confirmer par l'OM. Donc, je vais vous refaire un rappel des faits que je viens de vous faire. Gigo est sorti à la 29e minute et s'est fait remplacer par Baderdi, suite à une gêne au niveau du genou et de la cuisse, comme la petite douleur qu'il avait eu contre Clermont. Pour Sanchez, il a été remplacé à la mi-temps par Vitinha, suite à une gêne aux ischios jambiers. Alors, j'ai une info, Sanchez a passé des examens médicaux ce matin. Les examens sont rassurants, il n'y a rien de grave, mais il va procéder à des soins et à un principe de précaution. Il va prendre toutes les précautions nécessaires pendant toute cette semaine pour préparer au mieux le match contre Angers et espérer tenir sa place. Donc, il se rend soin pendant toute la semaine, au moins jusqu'au dernier entraînement avant le match. Et il va se faire soigner toute la semaine, il va prendre les principes de précaution nécessaires pour ne pas mettre en suspens sa fin de saison, la saison prochaine et sa carrière. Et il va essayer de tenir sa place pour le match contre Angers. Mais pour l'instant, il est en soins, il a passé des examens, il n'y a rien de grave, tout est rassurant. Mais il va repasser des examens supplémentaires en début de semaine, de même pour Gigo, pour vraiment confirmer le diagnostic. Mais c'est rassurant pour l'instant pour Sanchez, un petit peu moins pour Gigo, mais on verra au cours de la semaine ce que ça donne. et on verra au cours de la semaine ce que ça donne. et on verra au cours de la semaine ce que ça donne.